Sauver la Méditerranée par une croissance verte et enfin promouvoir le droit à la libre circulation des hommes, des marchandises et des idées. On organise avec dix de nos camarades le forum Vivre Ensemble en Méditerranée. C'est un forum qui a pour but, qui se déroule dans le cadre du concours La Parole aux étudiants, qui est un concours qui est organisé par le Cercle des économistes. Plusieurs forums étudiants se sont organisés dans la France, organisés par le Cercle des économistes. Et M. Cartapanis et Nicole Bordet nous ont donc confié la mission d'organiser le forum étudiant à Aix-en-Provence sur le thème du Vivre Ensemble en Méditerranée. Et donc on s'est entouré de dix compagnons de l'IEP d'Aix-en-Provence et aussi de la Faculté de droit, afin de formuler des propositions et des projets qui pourraient être concrets et qui seront débattus pour ceux qui seront votés ce soir lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, donc les premiers 2 et 3 juillet 2016. Donc en fait on est parti d'un constat, c'est que la Méditerranée c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de culture, mais c'est aussi un lieu de conflit. Et on a essayé de dépasser les antagonismes pour faire des propositions concrètes qui tournent autour de 4 thèmes. Le premier thème c'est renforcer par la culture l'identité méditerranéenne. Le deuxième thème c'est libérer les énergies des sociétés civiles. Le troisième thème c'est sauver la Méditerranée par une croissance verte. Et le dernier thème c'est promouvoir le droit à la circulation des hommes, des marchandises et des idées. Donc deux propositions seront faites pour chaque thème et une seule sera retenue et discutée lors du forum. L'objectif principal c'est vraiment de faire émerger une voix de la jeunesse pour les questions méditerranéennes. On s'est rendu compte que l'action des états était limitée et lacunaire. Mais par contre ce qui est notable c'est qu'il y a une vraie émergence d'une société civile qui est active, qui développe des projets, des projets qui sont parfois un petit peu isolés. Donc l'ensemble de nos propositions visent à valoriser un petit peu ces initiatives et à les développer, à les fédérer pour permettre à la Méditerranée de redevenir un espace d'échange et de partage. Je suis ravi de voir nos étudiants avoir été capables de relever ce défi en aussi peu de temps. Je suis ravi de voir la qualité du travail que vous avez présenté à l'Assemblée puis transmettre au sein des économistes. Je vous remercie de votre attention.